Les petits frères des pauvres Les petits frères des pauvres est une association loi 1901 qui a été créée en 1947 par un monsieur qui s'appelait Armand Marquiset qui a souhaité aider au sortir de la guerre les personnes qui étaient défavorisées, les veuves, les orphelins. Et l'action des petits frères qui a été menée tout de suite et qui en a fait un peu leur ligne de conduite, c'est d'apporter des colis de Noël et de faire que les Noël se passent avec de la présence et non pas en solitude pour ces personnes-là. Donc on est là pour accompagner des personnes isolées. On s'adresse à des personnes de plus de 50 ans qui sont isolées, qui n'ont pas de famille, qui ont des revenus très 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 faibles et qui cherchent un peu à avoir une vie relationnelle qu'ils n'ont pas forcément. Nous on les accompagne soit chez eux, soit en EHPAD, soit à l'hôpital puisque c'est une action de long terme. On va jusqu'au bout du bout. La première action c'est d'accompagner des personnes chez elles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ces personnes nous seront signalées par les services sociaux, les CCAS, soit par les familles, soit par des voisins. Et à ce moment-là on rencontre ces personnes-là de manière à faire connaissance, à savoir s'ils acceptent aussi la possibilité d'être en rapport avec notre association. Et puis ensuite ça prend la forme d'une visite toutes les semaines. Alors on travaille en binôme, deux personnes s'occupent d'une seule personne accompagnée, ce qui veut dire qu'il y a un alternat qui se fait automatiquement d'une semaine sur l'autre. Donc ça c'est la première mission. La deuxième mission c'est aussi de les sortir, donc de pouvoir faire des activités, de pouvoir aller par exemple au cinéma, enfin en ce moment c'est un peu dur, mais par exemple chaque année il y a une promenade sur le lac, avec un repas, etc. On leur apporte un cadeau le jour de Noël, ou du moins on a une présence le jour de Noël auprès d'eux. Et puis des missions aussi de vacances, puisque les petits frères des pauvres ont l'avantage de vivre à partir de legs, c'est-à-dire de gros héritages qui se font au travers de grosses familles, qui nous donnent des immenses propriétés. Et toutes ces propriétés sont remises au niveau santé, accueil, etc. Et ça nous permet comme ça d'emmener les personnes dans des lieux sympathiques, aux quatre coins de la France, donc des séjours de vacances qui sont organisés. Voilà. C'est pas facile, les EHPAD sont fermés, donc c'est très difficile d'aller en EHPAD. Et pour les personnes qui sont chez elles, eh bien il y a quand même une relation qui se fait, avec en portant bien sûr le masque, en ayant les gestes barrières. Pour les personnes accompagnées, c'est plus délicat effectivement. Mais on essaye quand même, téléphoniquement aussi, toutes les semaines, de leur apporter un petit coucou. Eh bien, elle prend contact avec nous, soit directement par mail, chambéry-petitfrère-des-povres.fr, par un numéro de téléphone, et puis par des sites comme France Bénévolat, ou sur les Petits Frères des Pauves, qui ont un site qui permet donc de mettre en relation les gens, et de nous faire parvenir des noms et des personnes qui souhaitent nous rejoindre. ... ... ... ...